Il n'a jamais gagné de Jeux Olympiques, il a fait 3ème, 2ème à chaque fois, pas de titre. C'est un super technicien, c'est un super malin, c'est un super roublard. Mais il a en face de lui Teddy, qui sans complexe va l'aborder tranquillement. Allez c'est parti Teddy Riner, kimono blanc. La tactique de Teddy va être très simple, c'est d'imposer son physique. Il a son physique, il a cet impact physique qui est là, il va lui imposer, il va l'obliger à souffrir. Et regardez la différence de gabarit tout de suite, on voit Teddy qui est attention à ça. Et au-dessus, gauche-droite emmanchée, donc ça peut voler dans un sens comme dans un autre, ça peut aller très très vite. Le bras gauche, ça ne me plaît pas du tout. Attention à ça, Meneuve qui dans les 2 premières minutes va être très dangereux David. Absolument, c'est exactement la tactique employée. Si Teddy passe la moitié du match, les 2.30 on va dire, Meneuve va baisser de rythme c'est sûr. Il a un fond qui n'est pas très élaboré, c'est-à-dire qu'il va souffrir au bout des 2.30. Par la puissance mise par Teddy. Mais il faut passer ses 2 minutes 30. Et Teddy, quoi qu'il arrive, on ne pourra rien lui reprocher, il aura fait une super journée, mais il y a un titre, attention à ça. Attention à ça. Vous voyez, Meneuve, on va le revoir dans la prochaine prise de garde malheureusement. Il va prendre sous l'aisselle de Teddy, à gauche, avec son bras gauche. C'est trop compliqué. Ça, ce n'est pas bon. Ce qu'il faut, c'est avoir le bout de manche, c'est être au-dessus. Allez. Allez, Teddy. On est dans un rôle d'observation. En plus, il ne connaît pas de Meneuve, Teddy. Il n'a jamais travaillé. Attention à ce bout de manche, c'est ça. C'est ça. Faire lâcher, c'est bien Teddy, c'est bien. Mais attention, Moulinette, attention Moulinette, ça peut monter. On est dans un rôle d'observation. On va tout de suite. Allez. On y va. Il faut prendre cette garde. Regardez, attentif. Oui, c'est bien quand il peut être au-dessus comme ça. Attention. Il va faire que ça. Il va faire que ça, Meneuve. Il va essayer. Oui, mais il est placé, c'est ça qui m'inquiète. Oui, mais Teddy... Il faut que Teddy fasse péter les mains. Oui, mais Teddy, c'est la première fois qu'il est placé. Attention, Moulinette, j'ai peur de ça. Voilà, ça tombe. C'est assez. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est à lui de faire le match. Maintenant, ça va le réveiller. Ça va le réveiller. Il y a un titre mondial au bout à 18 ans. Allez, Teddy. Il y a un silence. On sent que c'est là qu'il y a. Attention à ça. Teddy qui ne doit pas subir le rythme. C'est à lui de mettre son rythme. Il faut qu'il soit le patron. Là, il n'est pas le patron. Je vais essayer de me calmer. Oui, il reste encore beaucoup de temps. Voilà. Et regardez la jeunesse de Teddy Riner face à l'expérience de Tmenov. C'est bien. C'est bien. Mets ton impact. Le laisse pas attaquer devant. Le laisse pas attaquer devant. Vas-y, c'est bien. Il va lui mettre une autre pression jusqu'à la fin. En fait, il faut qu'il mette la machine en route. Il faut qu'il mette la machine en route. Il faut qu'il mette la pression pour que lui, Meneuve, au niveau cardiaque, est bien craque. Tout simplement. C'est son avantage jeunesse qu'il doit primer ce soir. Meneuve a toute l'expérience, toute la technique. Allez, allez. Il faut commencer à accélérer maintenant. Il faut commencer à accélérer. C'est important. Allez, allez Teddy. Jusqu'à maintenant, on n'a pas voulu emballer ce match parce qu'on comprend qu'il y avait ce laps de temps pour un peu fatiguer Tmenov. Mais maintenant, il faut y aller. On est à la mi-temps. Comme vous l'a dit David, c'est maintenant qu'on va faire la différence. On est mené d'un petit coca. Il y a un titre mondial au bout. J'espère que Meneuve a baissé le régime. Il va commencer à baisser le régime. Attention à l'expérience. Regardez, ça c'est des trucs d'expérience. Il casse la gâte. Meneuve est embêté par rapport à l'allonge de Teddy. Il n'a pas réussi à le mettre en danger très fortement jusqu'à maintenant. Attention un petit coup de patte. Ça c'est bien, ça c'est bien. Oui, il y a un poteau. Vas-y, tente ta chance. Allez, allez, allez. Oui, oui. Oui, il y est. Oazari lui met. Il dit rien, ça ne bouge pas sur l'autre. Oh là là, c'est un poil de rien. Il lui a mis Oazari. C'est un poil de rien. Oh là là là. L'arbitre. Il y a trois arbitres dans un combat de judo. Il y a un petit demi-ponce. Regarde le ralenti. Ça marche. Au son tour. Oh là là là. Il a bien pris. Il y a un rail. Il est magnifique. Oh là là là. Allez, Oazari. C'est pas bon. C'est au russe d'aller le chercher. C'est parfait. Oui, oui. Mais attention. Tédier. Alors qu'il continue de se attaquer. On reste là. On bouge plus. Une cinquante-sept. Il faut continuer. Alors est-ce que c'est ça le problème quand même, David? Imen. Est-ce qu'il va réussir à gérer? Mais on voit être Menov qui a posé ses mains sur les genoux. Il va commencer à chercher. Il va commencer à être à la rue. Il ne faut pas le laisser récupérer. Il faut rester sur l'initiative. Il faut rester sur l'initiative du côté de Teddy. Oui, oui, oui. Il faut revenir sur l'arrière. Il faut revenir sur l'arrière. Il ne faut pas trop en faire non plus. Attention à la technique de Menov. Comme un vieux briscard Teddy qui mène dans ce combat. Allez, une trente de la fin. Il y a un titre mondial au bout. Oui, oui, c'est bien ça. On bouge plus. C'est bien, c'est bien. Le jeu de Teddy maintenant, c'est de venir à distance. Et Menov qui cherche de l'air. Il est fatigué, c'est sûr. C'est normal. Il n'a pas de caisse. Il n'a pas de condition. Allez Teddy. Il faut continuer à prendre cette garde. Être sur l'initiative. Attention, les moulinettes aussi. Il ne faut pas que ça monte, David. Ça va, il y a de la marche. La rapidité d'exécution, vous l'avez vu. Au-dessus, c'est bon. Là, il a la garde. C'est Teddy. Allez, 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 allez. C'est Teddy qui est au manette. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Attention, contre sur l'arrière au balayage quand même. Quand il se met comme ça sur ses mouvements de hanche. J'ai pas envie de voir Atmenov planquer au coin du voile. Il monter au plafond. Il ne faut pas ça. C'est bien, c'est bien. On tourne. On va rentrer dans la dernière minute. à une minute d'un titre mondial pour ses premiers championnats du monde du haut de ses 18 ans. Rien n'est fait. Attention, attention à ça. Attention à ça. Il est bien. Il est en mou de manche. Attention Teddy. Oui, c'est bien comme l'a vu Briscard. C'est bien joué. Allez, 53. Il a attaqué au moment où il était pris au niveau de la gare. Parfait. Très intelligent. Allez. Allez, il y a 53. Il y a un titre mondial au bout. Et Atmenov qui souffre. Il a la longe. Il a tout Teddy. Il a la longe. Il peut le tenir à distance. Il peut tourner. Il faut rester un petit peu sur l'offensive avec des coups de patte. C'est bien fait, ça. Il va le marquer. Allez, 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 allez. Il va le marquer. En deux temps. Il va être encore sur l'initiative. Il n'a rien à perdre. Il va le remarquer encore. Et Atmenov qui souffre. Allez, 39. Les coups de patte. Il est à la rue. Allez, 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 Teddy. C'est bien fait. Il faut tenir. Oui, il faut le gagner. Allez, allez. On tient le haut. 30 secondes. Il est champion du monde. Enlève ta jambe tranquillement. Allez, on tient le haut. Il faut travailler. Il faut travailler. Il faut être actif. Thierry Mopoul. Allez. Allez, on dégage ses jambes. On tient le haut. 20 secondes. Il y a un titre au bout à 18 ans. Regardez la naissance d'un phénomène. 15 secondes. Nier, les enfants nier. Il est cuit de neuf. Attention. Il est cassé. Regardez le russe. Je ne le vois pas remonter. Ce n'est pas possible. Pas de faute. 14 secondes de la fin. Il y a un titre mondial pour Teddy Riner. Il faut tourner. Il faut tourner. Allez, Mopoul. Thierry Mopoul. 10 secondes. Pas de faute. Pas de faute. On l'a vu. Allez, fait lâcher. Fait lâcher. Oui. Petit coup de patte. Thierry. Oui. Le dernier coup de patte. Le dernier coup de patte. Ça y est. Champion du monde, Teddy Riner à 18 ans. C'est magnifique. Champion du monde. Quelle journée il a fait. C'est extraordinaire. Oh là 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 là. Quel moment pour le judo français qui, depuis 2000 après David, retrouve un sublime champion. Mais si, c'est magnifique, écoute. Oh la vache. Oh, ça fait plaisir. Énorme. Énorme. Quel engin. Mais quel engin. Oh la journée. Oh la journée. Mais c'est pas dur. Il a battu tout le monde. Tous les plus forts. Oh là 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 là. Et regardez. Comme il est souriant. Comme il est nature. Comme il est spontané. Je savais que ça pouvait aller. Je le savais. Magnifique. Bravo. Il a tout. Et ça fait commencer. Aïe aïe. C'est extraordinaire. Il est juste champion. C'est beau comme mot. Champion du monde. Champion du monde des lourds. Regardez. Ah c'est beau. Bravo. Bravo. Ça fait vraiment plaisir. Bravo. Écoutez. C'est sur ces images. Et sur Ouazari Prastipo qu'on vous embrasse. David. David. On se donne rendez-vous demain. David a quitté l'antenne. On vous donne rendez-vous demain. Sur ces images de Téléreader qui devient champion du monde. On vous embrasse. Passez une bonne fin de nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada.